bonjour les sagittaires j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble bien ce que le mois de novembre en réserve pour vous sagittaires que vous soyez ici par votre signe solaire lunaire ascendant ou même votre signe de vénus pourquoi pas vous êtes les bienvenus les nouveaux aussi c'est la première fois que vous arrivez sur ma page en fait sur ma chaîne vous êtes les bienvenus dans ce tirage mensuel pour le mois de novembre on va voir un premier tirage de ce qui pourrait se passer dans tous les domaines de votre vie donc un tirage général on va voir ensuite un tirage au niveau professionnel de votre activité professionnelle peut-être même vos finances si vous êtes retraités bien pensez à ce que vous faites au jour le jour ou vos activités de loisirs et enfin un troisième tirage du côté sentimental et je termine avec les quatre conseils pour chacun des décans du sagittaire bien entendu alors c'est quand même un tirage général et collectif prenez ce qui fait du sens pour vous que c'est tout simplement le reste derrière vous on va commencer par aller voir quelle est cette énergie générale qui va vous entrer au cours de ce mois de novembre wow une porte vers la guérison personnelle et le bonheur et le chiffre 34 si je le réduis ça me donne le chiffre 7 le 7 qui nous parle de réflexion ce qui veut dire que si la porte de la guérison s'ouvre pour vous à ce moment-ci regardez moi comment cette carte elle est belle avec cette colombe avec cet arc-en-ciel en cette colombe qui me parle mais oui de paix de sérénité d'harmonie ainsi que l'arc-en-ciel on nous parle d'abondance porte vers la guérison la guérison c'est pas nécessairement juste éventuellement la santé physique mais ça peut être quand même la santé émotionnelle la santé spirituelle personnelle d'autant plus qu'on vous parle de guérison personnelle et de bonheur donc vous allez vous guérir peut-être de mauvaises habitudes du genre de procrastiner ou d'avoir des petites tendances pour lesquelles vous n'êtes pas trop fiers que vous aimez pas mais tout ça est très et très agréable j'ai envie de dire une porte pour aller vers la guérison et le bonheur qui n'en veut pas donc ben écoutez vous commencez avec une superbe belle carte les sagittaires une guérison personnelle et le bonheur à la solde il ya peut-être une compréhension de quelque chose comme vous dit vous laissez derrière vous quelque chose qui vous empêchait d'arriver à ce bonheur à cette éclaircie en après la tempête l'arc-en-ciel arrive souvent après une tempête bon après de la pluie on va dire mais après le mauvais temps le beau temps et l'arc-en-ciel qui vient le le confirmer le souligner c'est c'est tellement beau un arc-en-ciel je dis pas qu'est-ce d'en penser mais moi j'aime bien voir les arcs-en-ciel quand c'est possible j'avouerai que on n'en voit pas tant souvent que ça il me semble qu'avant quand j'étais plus jeune j'en voyais plus souvent et qu'est-ce que le yéking vous parlez ou waouh de la révolution la mutation et le changement sont inévitables agissez avec prudence vous recevrez un appui venant de l'extérieur vous êtes capable de vous transformer parce que vous voyez clair n'hésitez pas suivez votre intuition élaborer calmement votre stratégie de guérison d'évolution de révolution de transformation waouh ça sera pas un mois ennuyeux le mois de novembre pour vous les sagittaires même si on dit que le mois de novembre c'est bien souvent le mois des morts et je sais aussi quand même qu'il y en a certains d'entre vous qui auront leurs anniversaires ben plus à la fin du mois de novembre bien sûr mais écoutez j'en profite quand même pour vous souhaiter de passer une journée d'anniversaire ben des plus magnifiques qui va vous apporter tout ce dont vous avez envie en tout cas ou du moins qu'elle soit agréable plaisante que vous puissiez vous vous amusez avec vos amis ou peu importe mais fêtez un peu cet anniversaire alors avec quoi est ce qu'on commence le premier tirage général waouh les amoureux quand même alors soit quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous soit on vous parle de votre amoureux votre amoureuse il faut savoir que déjà les amoureux c'est une carte quand même d'engagement qui souvent nous demande de faire un choix et c'est un choix qui peut paraître difficile parce que ce n'est pas un choix de tête de logique de structure de de d'étape c'est vraiment un choix que vous devez faire avec votre coeur pour que ce choix vous amène vraiment où vous voulez donc c'est pour ça que le choix n'est pas il est pas facile parce que vous devez laisser parler votre coeur d'autant plus qu'au dos on a le page de coupe en celui qui est prêt justement à rencontrer quelqu'un rencontrer un nouveau amoureux nouvelle amoureuse ou en tout cas à débuter quelque chose qui va l'impacter au niveau des sentiments au niveau émotionnel donc qu'est ce qu'on a d'autre pour vous les agitaires qu'est ce qui suit cette belle carte des amoureux on a le 5 de bâton de compétition ici on parle de concurrence ça peut être la compétition de la concurrence la bataille mais ça peut être un peu voyez le moi je le vois toujours un peu plus comme si vous avez une activité à une activité de loisirs qui demande ben de d'être en compétition ou de travailler en équipe parfois aussi avec vos adversaires de voir ça plus comme un jeu oui plutôt que d'un combat de boxe en fait en quelque part donc ici il ya du conflit quand même il ya des désaccords au travers de ça il peut avoir des petites tensions on a on a de la lutte mais ça peut être une compétition saine si vous êtes comme dans une équipe exemple sportive ben c'est sain d'une compétition si vous jouez au baseball je sais pas ce serait pas tellement pertinent pour vous les européens on va dire au soccer vous êtes plus côté soccer mais si vous êtes joué dans une équipe de soccer pour avoir quand même une compétition saine soit avec vos adversaires mais peut-être aussi une petite compétition entre vos vos équipiers mais ici il faut se rappeler que la lutte et la compétition ne doivent pas conduire à une animosité à l'idée c'est ça là c'est que oui peut-être même pour vous dépasser vous même mais tout en gardant la foi l'espoir l'étoile qui vous parle que malgré cette compétition malgré peut-être un conflit un désaccord suivez votre intuition vous en parle encore suivez votre intuition suivez votre bonne étoile votre guide ayez foi ayez espoir un jour meilleur ça peut être un souhait aussi qui est réalisé avec l'étoile si vous avez fait un souhait mais c'est une promesse de jour meilleur malgré cette compétition qui peut être saine cette rivalité la concurrence peut-être aussi ça peut être au niveau de votre activité professionnelle ou peut-être concurrence par rapport aux amoureux si vous rencontrez quelqu'un de nouveau peut-être ne serez vous pas la seule ou le seul à vouloir être avec cette personne là oui bien il ya des choses cachées peut-être que de la compétition du désaccord parce qu'il ya des choses qui nous sont cachés qui seront qui nous seront éventuellement dévoilés ça peut être en lien avec une activité justement qui nous passionnant les bâtons on est encore dans le feu dans l'action on avance mais avec optimisme avec aussi vitalité avec énergie on s'investit dans quelque chose de nouveau l'as de bâton ça peut être une nouvelle activité soit de loisirs soit de sport mais c'est qu'il ya la lune quelque chose qui vous était caché qui en lien avec cette compétition là qui va vous dévoiler quelque chose et peut-être une nouvelle passion avec cet as de bâton donc un nouveau départ par rapport à quelque chose d'excitant de passionnant et qui vous redonne qui vous redonne de l'énergie de la vitalité de l'envie à le feu intérieur qui vous pousse qui vous pousse et qui vous booste oui à avancer vers cette nouvelle opportunité exactante excitante intéressante qui vous donne envie d'avancer et de laisser quelque chose possiblement de lourd le disque de bâton on est toujours dans le bâton oui de laisser tomber certains j'ai envie de dire certains bagages parce que là c'est lourd ça fait un certain temps que vous traînez quelque chose peut-être des responsabilités des tâches on en a beaucoup on les fait tout on n'a pas trop trop d'aide on est un peu découragé laisser qu'est ce qui doit être quitter derrière vous toute cette lourdeur allégez vous autant que vous pouvez le faire si vous pouvez déléguer des tâches des responsabilités que ce soit à la maison au niveau professionnel donc personnel ou professionnel le moyen ici d'alléger et de reprendre votre pouvoir en tant que ben comme l'empereur reprendre le pouvoir de qui vous êtes tout en restant dans la compassion la compréhension la bienveillance parce que malgré tout l'empereur a réussi à bâtir son empire oui c'est un leader c'est un homme né c'est un homme de qui capable de diriger ses troupes mais il le fait avec bienveillance il dirige demain d'une main de fer dans un gant de velours ses troupes pour arriver où il veut arriver pour concrétiser réaliser ce qu'il a envie de réaliser pour se faire il ya des choses que vous allez devoir laisser derrière vous peut-être des choses que vous faites encore plus que dans le fond ça vaut plus vraiment la peine que vous pourriez peut-être tourner les coins un peu plus rond ouais de prendre des décisions de couper de trancher avec discernement on a ici deux fois un peu la notion de de prendre une décision les amoureux c'est un choix de coeur la reine dpl elle est plus par contre dans le choix mental moi j'ai envie de dire peut-être essayer d'amalgamer ces deux énergies là d'être dans le coeur mais en quelque part dans le raisonnable c'est pas juste la raison comme dans ce qui est raisonnable mais juste aussi pour vous les deux cas parlent de justesse pour vous par rapport à vous avec discernement parce que la reine d'épée va vous permettre d'y voir clair de voir venir et de vous sentir beaucoup plus libre de passer à l'action le fou passe à l'action il laisse tout derrière lui pour avancer vers quelque chose de nouveau on avait l'as de bâton ça peut être un nouveau projet une nouvelle activité et la reine d'épée bien souvent elle ramasse toutes les faits elle ramasse toutes les informations qu'elle a à sa disposition pour ensuite couper trancher prendre une décision juste mais une décision quand même qui vous vient aussi du coeur pas juste de la tête oui ben oui avec cette reine de coupe qui se laisse immerger par par ses sentiments par ses émotions pour les comprendre pour voir d'où elles viennent pourquoi elles sont là par rapport peut-être justement à cette compétition à cette concurrence des émotions positives comme négatives mais elle se laisse imprégner de ces émotions là oui pour les analyser mieux les comprendre les analyser avec discernement avec justesse avec sensibilité parce que la reine de couple c'est quand même une femme compréhensive sensible ouverte à la compassion et c'est ça qui va vous permettre de mieux comprendre la situation la raison du pourquoi de ce combat et qui va vous libérer encore une fois on a toujours notre fou derrière qui part vers quelque chose de différent de mieux puisqu'il laisse tout tomber pour avancer et on a l'as d'épée qui a voulu ici arriver donc oui ça va créer une certaine liberté une meilleure compréhension de ce qui se passe pour faire un choix de coeur pour illuminer quelque chose aussi il y a comme une idée nouvelle qui va vous arriver peut-être même innovatrice complètement différente mais c'est comme si le champ de la compréhension de l'intelligence de je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas intelligent là mais de tout ce qui va vous être nécessaire pour avancer puis peut-être même laisser tomber ce qui est lourd il y a quelque chose qui va venir éclairer qui va se révéler à vous et qui va vous permettre d'avancer plus librement comme avec ce fou et le roi de bâton magnifique le roi de bâton qui est un roi qui maîtrise ses passions qui maîtrise ses envies et qui avance par envie par désir pas seulement par obligation ou par devoir ou par responsabilité mais parce qu'il y a envie il y a le courage d'avancer vers ce en quoi il croit vers ce en quoi il a envie de mettre des énergies il suit ses envies c'est un visionnaire il suit vraiment ses désirs il a de l'audace il a aussi beaucoup d'achariste un homme optimisme mais qui est déterminé que de la volonté du courage et une vision de ce qu'il veut de où il veut se rendre qu'est-ce qu'il veut réussir on va dire pour ce mois de novembre soit que ce roi de bâton c'est vous cette énergie c'est vous ça peut être quelqu'un autour de vous aussi que vous connaissez ou qui pourrait s'amener pour vous aider pour vous booster davantage vous donner encore plus d'énergie à avancer puis à combattre mais de façon saine pour ce que vous voulez pour vos besoins pour vos envies d'avoir de la passion bien sûr de mettre de la passion dans ce que vous faites avec détermination pour poursuivre vos ambitions donc prenez des initiatives faites preuve d'audace dans toutes vos entreprises et dirigez avec assurance parce que vous allez avoir on a l'as d'épée et on a le page d'épée aussi derrière le page d'épée qui nous parle d'ouverture regardez-moi toutes les idées qui vont vous venir en chemin peut-être parce que vous allez avoir été chercher de l'information un peu comme la reine d'épée aller chercher les informations les renseignements qui vous manquaient puis à partir de là wow toutes s'éclaircies là vous avez de plus en plus de bonnes idées qui s'amènent de nouvelles idées il y a une clarté mentale qui se crée en lien avec la vérité en toute objectivité puis vous communiquez vos idées de belle façon peut-être en vous accrochant à ce que vous connaissez déjà à tous les renseignements que vous venez de trouver à ce que vous connaissez vos expériences ah oui certainement parce qu'on a ici le magicien donc en vous accrochant à ce que vous connaissez à ce que vous savez à ce qui vous passionne à ce qui vous donne envie et à partir de là toutes vos compétences vos expériences acquises jusqu'à aujourd'hui puis c'est ça qui va vous permettre de créer de manifester ce que vous avez envie au cours de ce mois de novembre wow ça part fort quand même hein mais on le voit là il y a une porte de guérison personnelle il y a le bonheur qui arrive à la clé les changements à la mutation bien sont inévitables avec la révolution donc vous recevrez un appui venant de l'extérieur bien c'est peut-être justement notre roi de bâton ça peut être aussi notre reine d'épée en tout cas des gens qui se présentent à vous ou même notre reine de couple pour vous aider quoi que moi ici la reine de couple je vois que c'est plutôt vous que vous avez à prendre le temps de bien observer la situation ce qu'elle vous fait ressentir à l'intérieur de vous les émotions négatives comme positives oui pour mieux comprendre ce que vous vivez et prendre les bonnes décisions vous libérer d'une certaine façon on a quand même le fou qui s'est représenté à deux fois et ça va vous donner des idées beaucoup plus claires vraiment des idées l'as d'épée c'est des bonnes idées des idées innovantes des idéaux j'ai envie de vous dire donc suivez aussi votre intuition on en parle avec la reine de couple et on en parle également avec la reine de suivre vos intuitions on va aller voir au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on veut vous parler les amis s'agitant pour ce mois de novembre qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau de votre activité professionnelle ou de vos activités de loisirs vos occupations au jour le jour pour nos retraités on a l'enfermement il y a possiblement eu une situation que le fait que vous vous êtes comme mis dans un coin vous vous êtes retiré vous avez cessé peut-être de participer à quelque chose en particulier au niveau de votre activité professionnelle peut-être que ça ne vous rejoignait pas mais là on vous parle de reprendre votre pouvoir un peu comme notre empereur notre droit de bâton de vous mettre dans l'action de vous relever de trouver le courage qu'il y a à l'intérieur de vous pour faire face parce qu'il va y avoir des pourparlers des réunions des conversations des communications qui apportent quand même de la joie du bonheur ici avec la carte de félicitations comme si peut-être on reconnaissait finalement malgré tout vos compétences vos dons vos talents ah oui parce que vous allez voir peut-être que cet enfermement vous aurait servi finalement pour faire le point pour regarder une situation en particulier qui pour vous qui vous chicotait peut-être en lien avec la compétition la concurrence vous vous êtes mis comme en retrait pour peut-être regarder les choses avec plus d'objectivité vous êtes mis dans une forme d'action passive de réflexion et peut-être que c'est vous qui communiquez des solutions qui apportent la joie à l'entreprise en tout cas du moins à l'entreprise pour laquelle vous œuvrez et là ça a éclairci une situation qui peut-être était compliquée jusqu'à présent bon mais c'est bien il y a des choses aussi qui avancent qui évoluent qui changent l'ambiance aussi qui change peut-être au niveau de votre activité professionnelle peu importe que vous soyez au service d'une entreprise que vous soyez entrepreneur freelance peu importe c'est des situations qui pourraient arriver à vous au cours de ce mois de novembre qu'est-ce qu'on a d'autre on parle d'indépendance d'autonomie financière qui est arrivée pas comme ça à vous tourner les pouces non c'est une autonomie une indépendance un certain statut financier qui s'il n'est pas là il arrive vers vous avec ce neuf de denier qui fait qu'on est confortable qu'on jouit on peut enfin jouir un peu plus facilement de notre vie qu'est-ce qu'on a ici oui bien Colin des très belles cartes on a le 4 de bâton et le 8 de bâton donc bien oui vous allez célébrer on a la joie vous allez célébrer parce qu'il y a quelque chose qui va comme se solidifier qui va être beaucoup plus solide dans votre activité professionnelle ça peut nous parler oui de célébration peut-être est-ce que vous allez célébrer votre bon coup d'avoir comme trouvé la solution à quelque chose du fait de vous être retiré pour aller voir vraiment ce qui se passait et à partir de là tout déboule mais tout déboule de belles façons il y a beaucoup d'opportunités de synchronicité on fait peut-être appel à vous mais ça va comme sur des roulettes ça va bien c'est comme un petit peu plus facile un peu plus léger oui parce qu'on est dans il y a comme un retour à l'équilibre dans le donner et le recevoir peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous avez vécu de similaire dans le passé ou que vous avez apporté plus justement de légèreté d'arrêter de vous casser trop la tête ou de vous sentir trop en compétition en conflit vous avez regardé la chose différemment et c'est ça qui a apporté l'éclairage nouveau et qui permet cet équilibre cette stabilité à tous les niveaux il y a quelque chose qui vient comme stabiliser l'entreprise qui apporte beaucoup plus d'équilibre notre fameuse étoile qui revient il y a peut-être au travers de ça un souhait réalisé mais en tout cas vous avez su suivre votre intuition suivre votre bonne étoile réaliser un souhait oui suivre votre intuition votre bonne étoile c'est votre intuition c'est suivre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous malgré le fait que ça a été quand même un dur combat ça n'a pas été gagné comme ça c'est parce que vous avez mis la main à la pâte vous avez travaillé vous étiez même fatigué vous étiez même éventuellement ou vous serez éventuellement un peu méfiant mais tout va rentrer vraiment dans l'ordre en suivant votre intuition votre clairvoyance un peu ça aussi de la façon que vous voyez les choses parce qu'ici vraiment on reconnait vos dons vos talents avec ce 3 de denier j'en parlais tout à l'heure parce que je le ressentais qu'il y a une reconnaissance par rapport au travail que vous avez fait et on reparle d'équilibre peut-être est-ce que vous aurez de plus en plus de tâches à effectuer peut-être plus de responsabilité parce qu'on reconnait vos dons vos talents vos compétences c'est peut-être ça qui va créer peut-être une augmentation de salaire mais en tout cas vous allez célébrer vous allez être content plus peut-être de responsabilité peut-être un poste nouveau mais il y a une belle évolution qui amène de l'équilibre mais au début peut-être un petit déséquilibre dans le sens que plus de tâches plus de responsabilités un peu comme on avait avec le disque de bâton ça va être à vous de prioriser peut-être ce qui va être nécessaire à faire en premier et peut-être de dégléguer certaines tâches à d'autres personnes donc une très belle évolution ici aussi au niveau de votre activité professionnelle magnifique les sagittaires on va aller voir au niveau de vos amours maintenant on parle de flammes jumelles où vous êtes avec votre flamme jumelle où vous allez la rencontrer incessamment n'oublions pas que le premier tirage dans le domaine général dans tous les domaines de votre vie c'est quand même la carte des amoureux qui est arrivée donc je vous disais que ça peut être au niveau amoureux ça peut être une rencontre et peut-être même la rencontre de votre flamme jumelle on vous parle de trahison ici on va aller voir plus loin qu'est-ce que cette carte vient faire là avec la flamme jumelle on parle de fin ça peut être la fin d'un cycle la fin de la manipulation et de la trahison dans le fond quelque chose qui prend fin la trahison avec la rencontre de votre flamme jumelle il y a la fin de la trahison il y a la fin de la manipulation il y a un retour de situation je vais vous apporter une autre carte un retour de un retour bien de il y a une annonce il y a quelque chose qui revient vers vous peut-être est-ce qu'on vous fait une confidence on vous dévoile quelque chose oui on vous amène de la connaissance de l'information au travers de cette annonce ça peut être le retour de quelque chose de votre passé bien certainement mais ça peut être de retrouver ou de revenir sur une décision parce que vous avez eu une annonce on vous a apporté de l'information de la connaissance des renseignements peut-être à propos de cette trahison de cette manipulation qui vous permet d'y mettre fin c'est sûr que on peut prévoir aussi ici le retour d'un ex de quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation il y a quelque chose du passé qui revient ou que vous retrouvez on va aller voir pour mieux comprendre avec le tarot ça va venir préciser ça va venir éclairer parce que je trouve que la disposition des cartes elle est quand même intéressante bien évidemment mais trahison fin manipulation puis retour ici on a le 6 de coupe qui nous parle effectivement de passé on l'avait tantôt dans le même dans le tirage professionnel le 6 de coupe ça peut être le passé la nostalgie c'est comme si vous aviez laissé quelque chose derrière vous mais qui va revenir est-ce que pour certains vous étiez avec votre flamme jumelle vous avez peut-être abandonné la relation parce que vous aviez le sentiment d'avoir été trahi manipulé vous avez mis fin à la relation mais là il y a un retour parce que vous apprenez quelque chose et peut-être que vous découvrez que finalement c'était pas il y avait quelque chose qui fitait pas avec cette idée de trahison de manipulation parce que il y a un retour soit d'un ex du passé d'une situation du passé qui revient il y a une nostalgie on va aller voir plus loin on a le diable les tentations ben oui la trahison la manipulation quelqu'un qui nous tire vers le bas mais le diable peut être aussi oui la passion la tentation l'envie c'est comme si vous aviez la force le courage à l'intérieur de vous de ne pas vous laisser entraîner vers quelque chose de toxique vous êtes capable de garder la maîtrise de vous-même puis de ne pas vous laisser enfiroir j'ai envie de dire par ce diable qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous on a le 2 de bâton on parle encore d'un choix il y a une décision ici mais les bâtons c'est la passion ça c'est déjà c'est déjà bien ça parle de vos ambitions de vos désirs et rendre aussi avec ce diable juste à côté de modeler dans le fond ce que vous voulez de lui donner la forme que vous voulez comme vous le voulez vous avez la possibilité de le faire le pouvoir j'ai envie de dire de le faire la force et le courage aussi puisqu'on avait la force vous pouvez choisir autrement dit de modeler votre relation à l'image que vous souhaitez oui avec plus de sensibilité d'ouverture notre règne de couple qui revient qu'on avait aussi dans le premier dirage qui se laisse submerger par ses pensées par en fait ses émotions ses sentiments pour comprendre ce qui se passe en elle pour pouvoir ensuite comprendre ce qui se passe autour d'elle en déposant les armes il n'y a plus de bataille à avoir il n'y a pas de trahison c'est comme de déposer les armes devant l'amour que vous avez en fait devant la vérité parce qu'il n'y a aucune trahison aucune manipulation bien qu'il n'y a jamais remporté la bataille du coeur on vous parle de sincérité ici c'est drôle parce que c'est très intéressant parce que on a la trahison la manipulation le diable qui nous parle de passion de tentation mais qui peut nous parler aussi de relations toxiques ou en tout cas de d'habitudes de mauvaises habitudes qui peuvent être toxiques qui peuvent nous empêcher d'avancer alors qu'ici avec le deux de bâton on vous dit que vous pouvez créer la relation que vous voulez créer la modeler à l'image de ce que vous souhaitez en étant dans la sincérité qu'est-ce qu'on a aux deux oui de vous laisser accueillir le set de bâton de vous laisser accueillir comme sur cette image il y a quelqu'un qui a envie de vous accueillir à bras ouverts votre flamme jumelle qui revient possiblement pour certains oui d'entre vous wow avec l'impératrice c'est très fertile puis là on a même notre roi ici qui vient wow vous n'avez que 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 des belles cartes je ne saurais expliquer cette manipulation cette trahison c'est vous qui le savez mais avec l'annonce la connaissance j'ai l'impression que vous n'aviez pas les bonnes informations il y a quelque chose qui va être mis au jour qui va vous permettre de comprendre où c'est vous qui agis par manque de sincérité parce qu'on a la reine de coupe ici mais c'est fertile vous pouvez construire laissez-vous accueillir accueillir cet amour cette sincérité pour avoir plus d'abondance dans votre relation qu'elle soit plus fertile qu'elle puisse s'expandre et croître avec ce roi de coupe qu'il ne se laisse pas submerger par ses émotions dans le sens où il en a il les ressent il ressent ses émotions ses sentiments mais il ne les laisse pas se submerger pour ne pas l'empêcher de prendre des décisions qu'il doit prendre mais c'est un homme bienveillant on est dans les coupes c'est un homme qui a beaucoup d'intuition qui est bienveillant aussi bien évidemment et qui est prêt à remplir votre coupe en suivant vos désirs pour vous amener plus loin plus haut on a notre étoile qui revient de suivre votre bonne étoile de vous laisser guider par vos intuitions par vos désirs vos envies viriles de mettre en lumière vos désirs ce que vous avez envie parce que vous avez quand même aussi le jugement au dos c'est en lien avec votre propre jugement de comment vous percevez la situation de prendre votre décision mais avec le coeur c'est le coeur qui va l'emporter c'est pas la tête c'est pas la raison parce que le jugement c'est une révélation aussi c'est une renaissance j'ai le sentiment qu'il y a une renaissance de cette relation là qu'il y avait quelque chose la manipulation la trahison ne venait pas nécessairement de votre conjoint de votre conjointe ou de vous même c'était peut-être même de l'extérieur mais là il y a quelque chose il y a eu un retour vous avez eu des nouvelles vous avez reçu des nouvelles qui vous ont apporté j'ai le sentiment la vérité de ce qui s'est vraiment passé mais il y a moyen de renouer avec cette personne là avec votre flamme jumelle en suivant votre coeur en suivant vos désirs le couple est là quand même le couple ici le couple le couple de coupes c'est pas rien les couples c'est les sentiments c'est les émotions c'est l'amour c'est ce qu'on vibre suivez votre vibration c'est votre intuition votre coeur c'est votre meilleure boussole il n'y en a pas de mieux que ça suivez votre coeur ça va être dans votre intérêt ça va même vous permettre j'ai le sentiment de vous révéler à vous même de renaître à vous même à qui vous êtes parce que possiblement que cette trahison là cette manipulation pour laquelle peut-être que vous vous êtes laissé quitter ou en tout cas peut-être qu'il y a eu des conflits des désaccords on avait le 5 de bâton vous vous rappelez dans le premier tirage mais ça peut être j'ai le sentiment que ça peut être quelqu'un qui a essayé de mettre des bâtons dans les roues de votre relation mais c'est une super relation il y a moyen de ramener les choses à vous de décider de ce que vous voulez en faire parce qu'on a quand même la porte de la guérison moi je pense d'aller guérir aussi votre relation et oui ça va être une victoire personnelle au niveau de votre relation amoureuse puis c'est le bonheur qui va revenir pour vous les sagittaires wow c'est pas un mois de tout repos mais il y a combien qu'il y a de choses qui se règlent autant au niveau professionnel qu'amoureux génial alors pour nos sagittaires du premier décan quel est le conseil ici du chemin spirituel on vous dit bien qu'il est temps de poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi oui à la lueur des informations que vous venez d'avoir avec ce tirage regardez qu'est-ce qui serait bon pour vous qu'est-ce qui serait le mieux pour vous parce qu'on a parti avec l'engagement les amoureux les amants c'est l'engagement c'est de prendre un choix de faire un choix de prendre une décision de coeur même si on avait la reine d'épée la reine d'épée c'est parce qu'elle a du discernement puis elle regarde les faits j'ai l'impression qu'au côté coeur les faits vont arriver et c'est ça qui va vous permettre de faire votre choix de coeur parce que les faits la vérité va être mis au grand jour l'énergie du dos de deck prends le temps d'avancer nourrir ton coeur de patience les solutions prennent vie dans le silence oui vous allez avoir besoin de vous interroger un peu quand même de faire une introspection en fait c'est de juste de vous mettre dans le silence puis de laisser remonter ce qui doit remonter vous aviez la lune aussi il y a des choses qui vont se révéler à vous qui vont être poussées par l'univers qu'est-ce que le petit oracle des énergies cosmiques veut vous dire les sages-terres du premier décan en pinceau vous avez besoin peut-être de créer on vous dit de manier des outils créatifs pour exprimer votre créativité c'est ce que souhaite votre âme mais la reine pardon l'impératrice aussi elle exprime toute sa créativité elle a besoin d'exprimer sa créativité peu importe de quelle façon pour expandre dans ce cas-ci votre relation avec votre roi de coupe pour les sagittaires du deuxième décan qu'est-ce qu'on veut vous dire ici cultive ta richesse intérieure elle te mènera à l'aisance financière et l'un ne va pas sans l'autre oui quand on est bien à l'intérieur de nous bien ça se reflète à l'extérieur dans notre vie ça permet oui plus de richesse financière parce qu'on est plus en accord avec soi-même puis on a vu qu'il y a une possibilité pour certains on a le neuf de denis vous en allez justement vers plus d'aisance financière dû de par votre travail ça ne vous arrive pas non plus tout cru dans la bouche suivez encore une fois votre intuition et au dos de deck vous avez n'attends pas que la chance vienne à toi provoque-la vis-la et elle te comblera c'est à vous de faire votre chance vous pouvez la provoquer votre chance ben oui en faisant les actions en poursuivant en restant focus sur vos ambitions sur ce que vous voulez réaliser et l'univers va se mettre en route avec vous pour co-créer vous êtes guidé par votre bonne étoile on vous parle de l'horloge du temps se laisser du temps pour intégrer certaines informations voilà t'éviteras de nombreux détours patience détours retour et hein bon à tourner en rond étudiez ça ce que vous allez recevoir comme informations concernant votre relation moi je pense que ça va vous permettre de de recréer il y a peut-être on a cru en quelque chose qui était complètement faux pour les sagittaires du troisième décan quels sont les messages les conseils éloigne toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement bon on avait aussi le 10 de bâton qui nous parle effectivement de laisser tomber tout ce qui est lourd tout ce qui est ce qui est obsolète puis de prioriser peut-être de déléguer certaines responsabilités à d'autres on vous parle de méditation au dos de deck la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs et souvent justement d'y aller dans le silence ça l'aide juste de vous mettre en arrêt en pause de vous concentrer sur votre respiration de méditer de rester en fait concentré sur votre respiration pour vous vider l'esprit et ça va vous permettre de cesser peut-être la dispersion de retrouver votre centre et de retrouver ce que vous devez prioriser qu'est-ce que vous devez faire en premier et qu'est-ce que le citoracle des énergies cosmiques veut vous apporter comme conseil les sagittaires du troisième décan quel est le conseil pour vous pour ce mois de novembre la clé du respect ah intéressant se respecter est la clé à utiliser en priorité accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix il n'y a pas de respect sans amour si une personne ne te respecte pas tu es invité à passer à autre chose bien s'il y en a que vraiment il y avait de la manipulation de la trahison et tout ça passer à autre chose laissez cette personne qui ne vous veut pas que du bien laissez-la derrière vous si vous étiez dans une relation toxique vous pouvez la laisser derrière vous pour pouvoir par la suite sculpter le genre de relation que vous souhaitez avoir ça c'est vous qui savez bien évidemment ce que vous avez eu comme relation ce que vous avez vécu et à partir de là ce que vous pouvez changer ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie au cours de ce mois de novembre voilà ce que j'avais pour vous les amis Sagittaire j'espère que ça vous a plu si vous aimez d'ailleurs ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description via mon adresse courriel et avant de vous quitter je tiens vraiment à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos likes vos commentaires j'aime tellement vous lire ça me fait vraiment du bien ça me va droit au coeur et je tenais à vous en remercier à mon tour je vous remercie également de votre présence de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt je vous remercie également je vous remercie également